Rémi Collomb, bonjour, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous êtes donc le chef de pôle pharmacie-stérilisation du CHU de Nice, mais vous faites aussi partie d'un collectif de pharmaciens hospitaliers engagés à l'origine d'un think tank qui s'appelle Sangpharma et d'un projet qui s'appelle T-Rex. On va en parler tout à l'heure. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, ce que fait une équipe pharmaceutique dans un établissement hospitalier et c'est quoi une PEI ? En fait, une PEI, c'est une pharmacie à usage intérieur. Grosso modo, c'est le service de pharmacie souvent associé à la stérilisation au niveau des établissements de santé, quelle que soit la taille. Une équipe pharmaceutique, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que, bien sûr, que les pharmaciens. Il y a tout ce qui est préparateur. Donc, c'est vraiment un binôme. Comme on a le binôme médecin-infirmier, on a le binôme pharmacien-préparateur. On a aussi tout ce qui est administratif, parce qu'il y a quand même pas mal de comptabilité, par exemple. La partie manutention, parce qu'il y a quand même pas mal de logistique. Et ensuite, un peu des nouveaux métiers, comme des contrôleurs de gestion ou autres, pour nous aider, par exemple, sur le côté médico-économique. Donc, vous voyez, c'est quand même plusieurs métiers qui fonctionnent ensemble de manière très collaborative. Et surtout qu'une des caractéristiques d'une PEI, c'est finalement un grand nombre d'activités, puisqu'on a la pharmacie clinique, donc tout ce qui est validation de prescription et de plus en plus au plus près des services cliniques et du patient. On va avoir tout ce qui est fabrication, les chimothérapies, notamment, mais maintenant aussi les carticelles, donc aussi ces nouveaux types de thérapies, la stérilisation, la radiopharmacie. On va avoir la vente au public. Et on a ensuite, bien sûr, les dispositifs médicaux. C'est vraiment parallèle aux médicaments, voire intégré. Donc, finalement, c'est tout un ensemble d'activités qu'on ne voit pas toujours. Alors, c'est vrai, on a un peu la face cachée de l'asberg au niveau de l'établissement de santé, parce que les patients soupçonnent plus ou moins qu'il y a une équipe pharmaceutique, mais on ne voit pas effectivement toute la richesse à la fois des équipes et des activités réalisées. En 2019, avec un certain nombre de vos confrères, vous avez créé un think tank, 5 pharmas. C'est quoi l'objectif ? En fait, ce groupe est né d'une formation un peu particulière qu'on avait fait, qu'on avait co-construit finalement avec nos formateurs, notamment Marc Prachette et André Autor. L'idée, c'est de finalement partir de notre retour d'expérience en termes de management et de se projeter dans l'avenir. Et finalement, la formation s'est très bien passée, mais trop court, en deux jours. Donc, l'idée, c'était de poursuivre un peu cette réflexion qui est assez riche pour justement essayer de se projeter en 2025 sur ces nouvelles activités, mais surtout sur du concret. Donc, c'était à la fois sur ce qu'on appelle un peu complément un corpus managérial. Et l'idée aussi, c'est de se dire que finalement, le management, ce n'est pas uniquement quand on prend des responsabilités, au contraire, c'est en amont. Et c'est une formation plutôt transversale qu'on essaie de faire maintenant en formation initiale, notamment auprès des internes, pour que dès le plus jeune âge, entre guillemets, il y ait de manière progressive un côté de management et que finalement, au fur et à mesure qu'on prend des fonctions au niveau hiérarchique, on a aussi cette compétence managériale qui, pour l'instant, est relativement faible en formation pure initiale à l'AFAC, par exemple. L'ensemble du système de santé a été particulièrement impacté par cette crise sanitaire. On l'a vu régulièrement et les PUI n'ont pas été épargnés, surtout lors de la première vague. On a beaucoup parlé des pénuries de médicaments, notamment dans le cadre de la réanimation, mais vous avez dû aussi fabriquer du gel hydroalcoolique, modifier les circuits de rétrocession. Vous avez dû mettre en place des essais cliniques de façon extrêmement rapide. Qu'est-ce que vous retenez de cette période ? Il faut toujours être positif. L'idée, c'est une fois sorti de la crise, mais finalement, la partie, on l'a vu un peu dans l'ensemble des établissements de santé, que la crise a resserré les liens. Donc là, effectivement, au niveau des PUI, je vous ai cité tout à l'heure un grand nombre d'activités qui fonctionnaient plutôt par silos, avec quelques ponts transversaux. Là, c'était vraiment l'occasion de travailler tous ensemble, avec la stérilisation qui a revu ces activités, puisque l'activité du bloc avait chuté. Donc, ils ont aidé surtout la partie stérile. Un rapprochement au niveau des services de soins, notamment au niveau des services de soins intensifs. L'idée, c'était de soulager au maximum tout ce qui était, par exemple, logistique, les commandes par rapport à ça, de fournir des kits, par exemple, en termes de médicaments et de dispositifs médicaux, vraiment pour soulager les équipes médicales. Il faut être aussi actif par rapport à ça. Garder le service, effectivement, au niveau des patients. Vous l'avez cité au niveau des rétrocessions et au niveau des essais cliniques. Donc, changer un peu notre organisation, le portage à domicile, le début des télésoins, des téléconsultations, par exemple. Donc, vraiment un fusionnement et un rapprochement également en termes de cycle cours de décision qui a été relevé dans la plupart des retours d'expérience. Il reste encore quelques soucis d'approvisionnement sur certains curars, par exemple, qui persistent. Et l'idée, c'était justement de garder cette agilité qui était un peu notre marque de fabrique au niveau de l'ensemble des pharmacies. Maintenant, même que la crise a un peu changé de visage, effectivement, pour cette deuxième et troisième vague. Agilité et collaboration sont les maîtres mots de cette période. Le but du Fintang, c'est aussi de réfléchir à votre profession à l'horizon 2025. Comment vous voyez justement cette profession en 2025 et quelle place pour le digital et la télémédecine pour la pharmacie hospitalière ? Alors, c'est vrai que nos actions vont être modifiées. On le voit avec, parce que les thérapeutiques, par exemple, on voit les chimiothérapies. Il va y avoir de plus en plus également de robots, d'automatisation. L'objectif, c'est finalement de décaler, de garder la plus-value pharmaceutique. Pharmaceutique au sens large, c'est-à-dire pharmacien, préparateur, par exemple. On parle des automates. L'idée, c'est d'envoyer les préparateurs au niveau des services de soins, pas uniquement finalement pour changer et remplir les armoires, parce que là, il n'y a pas trop d'intérêt. On le fait à la place des infirmières. Mais l'idée aussi, c'est par exemple positionner les préparateurs sur l'aide, justement sur le côté fabrication, en tout cas conseil au niveau des infirmiers. Au niveau patient, je pense qu'effectivement, la e-santé… Alors, pour nous, c'est vrai qu'on est un peu entre deux chaises, étant donné qu'on n'a pas le droit au titre de télémédecine. Pour nous, c'est les télésoins, parce qu'on fait partie, comme pour les paramédicaux. Et effectivement, la partie e-santé, que ce soit les télésoins, la téléexpertise aussi. L'objectif, c'est d'utiliser des compétences particulières des pharmaciens en certains secteurs, les antibiots, la cancéro, peu importe, le Parkinson, à la fois entre hospitaliers, mais aussi, bien sûr, le lien avec la ville, parce que l'objectif, c'est de garder… La notion de parcours est maintenant ancrée. Heureusement, les patients passent de moins en moins de temps à l'hôpital, mais c'est aussi important que les pharmaciens hospitaliers restent dans la boucle. On pense notamment à tout ce qui est télésurveillance. On le voit jusqu'au côté diabète, mais on peut le voir aussi. Nous, on travaille sur la partie santé-environnement, soit au côté catélaire ou de l'asthme. Donc, tout ce qui est application smartphone pour l'adhésion thérapeutique, pour les effets secondaires aussi, la détection. Donc, pour nous, c'est vraiment la partie santé. L'autre axe de travail sur lequel on travaille au niveau de la société française pharmacie clinique notamment, c'est surtout sur la partie algorithme ou intelligence artificielle pour nous aider finalement à affiner l'analyse pharmaceutique des prescriptions pour essayer vraiment de garder cette pulalue majeure de nos équipes. Le 22 juin, vous participez à une webcast organisée par le laboratoire MSD. Vous y parlerez du projet T-Rex. Pouvez-vous nous faire le pitch une minute de ce projet-là et nous dire pourquoi il serait important de participer à cette webcast ? Alors, le projet T-Rex, effectivement, c'était en premier volet. Premier volet, retour d'expérience sur le COVID. On va présenter quelques résultats, mais surtout plutôt prendre un peu de la hauteur et repositionner ces résultats par rapport à l'état actuel. L'autre objectif également, c'est de poursuivre avec le retour d'expérience sur les vaccins, puisque là aussi, les pharmaciens ont été particulièrement appliqués, en quelque soit la taille de l'établissement, et ensuite se projeter avec un fort impact régional. L'objectif, c'est de montrer que les pharmaciens ont du talent de partout, quels que soient les types d'établissements, quels que soient les régions, et de remonter finalement ces retours d'expérience régionaux au niveau national pour ensuite avoir cette vision, pas corporatiste, mais vraiment professionnelle, pour qu'on puisse justement aller plus vite et mieux en 2025, parce que c'est bien de se projeter, mais il faut aussi anticiper l'organisation, le management pour pouvoir répondre aux défis de 2025. C'est très clair. Merci beaucoup Rémi Collomb. On se retrouve le 22 juin pour la webcast, et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. À vous aussi. À tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501